Bonjour tout le monde, bienvenue sur lamagiedesétantes.com Je vous montre la trousse Paper Pumpkin du mois de février donc je l'ouvre devant vous, je ne l'ai pas explorée encore alors celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est une boîte qu'on reçoit à notre porte une fois si on veut, ou s'abonner, avec un abonnement mensuel il y a plusieurs façons de procéder, je vais vous montrer ça à la fin donc ici je vous rappelle que vous avez jusqu'au 10 mars pour vous inscrire et recevoir la trousse spéciale qu'il va y avoir en mars pour fêter les 5 ans de Paper Pumpkin donc vous allez avoir dans votre boîte pour fêter le 5e anniversaire un cadeau en plus de la trousse, donc on ne sait pas c'est quoi mais c'est un petit rappel de vous inscrire vous pouvez en payer juste une d'avance pour essayer ou vous abonner puis voir comment ça va durer c'est pas difficile à changer votre abonnement, l'annuler, sauter un mois, etc. vous avez simplement à me contacter pour les détails donc notre trousse est toujours emballée bien joliment on a toujours au moins un Stampin' Spot et c'est le fun quand on les collectionne ça nous en fait 12 par année habituellement les couleurs sont bien diversifiées pour pas qu'on se ramasse avec plein de couleurs pareilles donc ça c'est un jeu ici qui a plusieurs vœux et des fleurs dans le fond il y a même une petite ligne, on va voir ça je ne l'ai même pas vue donc je n'ai même pas écouté la vidéo du Stampin' Spot non plus c'est sûr que c'est une trousse qui est en anglais mais ça se remplace très très bien et puis on peut utiliser aussi les lettres séparément donc je vous montre ça quand on l'ouvre c'est toujours bien emballé et on a un petit feuillet sur le dessus dans le fond pour aller avoir les instructions ici c'est un ensemble de cartes et là on a tout la ficelle ça c'est comme des petits points adhésifs c'est pas des points de colle épais comme on est habitué mais ça peut remplacer la colle liquide par exemple ou d'autres, même les petits points de colle petites pelles les dimensionnaires sont toujours là on en a toujours en trop donc de mois en mois on augmente notre quantité d'adhésif facilement donc les instructions sont toujours très claires et moi personnellement c'est pas rare que j'apprends des trucs que je ne connaissais pas et on a la photo des projets autant là puis voici donc 9 bases de cartes 9 enveloppes imprimées 9 pièces de carton imprimées des collants aussi on va voir ça donc voyez-vous les belles feuilles en vélin avec les bannières ça a toujours beaucoup de classe ici donc ces petites lettres là on s'en fait pas si c'est en anglais parce que regardez si j'enlève le A et le T j'ai célèbre ok on peut facilement remplacer et ça c'est de toute beauté ce sont des autocollants ici on peut encore là prendre les lettres et faire d'autres mots je vais vous donner une liste à la fin de la vidéo et encore là des beaux autocollants autre feuille en vélin c'est de toute beauté donc comme je vous dis je la découvre avec vous je ne l'ai pas vue d'avance j'aurais pu aller voir oh wow bon encore ici vous allez avoir des suggestions que je vais vous donner pour utiliser changer les mots c'est vraiment cartonné et autocollant vous avez également des étiquettes elles sont super belles écoutez ça fait vraiment printanier ça va être agréable de bricoler avec ça ici des belles bannières d'une autre forme alors ensuite on a des papiers imprimés avec différents motifs plus neutres parce que on n'a comme pas le choix là ça va c'est parfaitement dans le ton et c'est très tendance la couleur sable du Sarah et puis nos bases de cartes ici et puis en terminant regardez les belles enveloppes c'est de toute beauté alors restez avec moi je vais vous montrer ce que je vais avoir fait avec cette trousse là je m'en vais m'amuser et puis oui restez jusqu'à la fin parce que je vous montre comment transformer votre abonnement mensuel en pré-payé pour recevoir des primes célébrations des primes créatives et payer moins cher à chaque mois alors à tantôt me voici après avoir passé un bon deux heures pour m'amuser dans le fond voici ce qu'il me reste puis après je vous montre ce que je vais avoir fait avec donc il me reste bien sûr le jeu des tentes que je vais pouvoir réutiliser et notez ici que le j'espère que vous voyez bien là le mot celebrate j'ai tout simplement coupé pour enlever le A et le T ça fait célèbre donc il y aurait eu moyen que je m'amuse aussi à couper les lettres pour aller faire plein de mots ce que je n'ai pas fait mais ce que je vous suggère de prendre le temps de faire si ça vous tente ce n'est vraiment pas perdu ces belles petites fleurs là et même toutes les lettres alors voici il me reste beaucoup de fleurs même si j'ai décoré mes enveloppes avec il en reste pour mettre sur mes pages de scrapbooking ou mettre sur mes enveloppes que je vais poster d'autres cartes que je vais avoir produites donc ça va super bien un petit truc en passant quand vous voulez les coller directement sur votre projet on pèle tout simplement et on colle quand on veut les mettre en dimension ça s'enlève quand même assez bien peut-être à part celle-ci là on a juste à vraiment y aller un peu plus fort comme ça on n'a pas de collant ici on peut mettre un dimensionneur ça va beaucoup mieux donc petit exemple ici aussi je l'ai fait je l'ai fait beaucoup regardez on les voit là je les ai arrachés au complet pour pouvoir les mettre en dimension donc il me reste ça mon stampin spot il me reste plein de dimensionneurs et de points de colle ici bien sûr je garde toujours mes instructions pour m'inspirer à en faire d'autres et regardez tout ce qu'il me reste comme belles petites feuilles en vélin il me reste plein de bannières également que je vais utiliser dans d'autres projets et puis j'ai été utiliser des lettres dans ces autocollants-là pour aller faire des mots j'ai utilisé aussi le jeu d'étampes souhaits et vœux pour aller chercher le pour ici content pour toi et j'aurais pu utiliser plein d'autres d'autres vœux avec ça ça peut être d'autres jeux d'étampes que vous avez chez vous également il me reste pas mal de ficelles également alors quand je vous ai montré le jeu je vous ai dit il y a une petite ligne ici que je n'avais pas remarqué c'était pourquoi en voyant les notes j'ai compris c'était pour aller faire des petites lignes un petit peu irrégulières pour nos enveloppes c'est vraiment le fun je vais m'en servir et m'en resservir souvent souvent je trouve que ça amène un petit look vraiment le fun donc j'ai décoré chacune des enveloppes avec mes autocollants et on n'oublie pas qu'elles sont déjà imprimées donc c'est vraiment vraiment beau et j'y vais avec mes modèles de cartes donc ça c'est deux modèles avec le mot célèbre donc que j'ai pris dans les temples que je vous ai dit que j'ai enlevé le A et le T il me manquerait peut-être avec mes marqueurs à aller mettre les accents j'ai vraiment essayé de suivre ce que Stempinop a fait mais j'ai garni un petit peu plus avec les autocollants et ici voyez-vous j'ai coupé cette forme-là qui était au lieu de la mettre simplement au milieu comme il la faisait mettre ici donc c'est sûr que j'ai pas l'effet de négatif dans le fond parce qu'il se servait de ça et bien pour moi vu que je voulais pas que ce soit en anglais ce que vous pourriez faire c'est prendre ces bannières fleuries-là et aller les utiliser avec des vœux que vous avez en thinlits et venir coller un carton contrastant en arrière ça serait super joli donc ici ce sont deux modèles un autre ici voyez-vous j'ai beaucoup utilisé les petites le petit feuillage en vélin j'aime ça beaucoup les bannières donc fière pour toi ici là pour faire mon accent j'ai simplement été découper un petit bout dans une autre lettre donc on se casse pas la tête avec ça on garnit tout simplement la ficelle ajoute beaucoup content pour toi donc le mot toi que j'ai été chercher je vais vous faire une petite liste rapide à la fin de la vidéo avec les mots que vous pourriez prendre donc célèbres ici un autre dans ce sens-là et voyez-vous j'ai beaucoup joué avec les autocollants en dimension et aussi collé directement le jeu des temples qui m'a servi pour toutes les cartes à part une je crois ici j'ai varié un petit peu donc j'ai coupé j'ai pas coupé j'ai replié le devant de ma carte pour avoir un contraste en blanc j'ai étampé et je suis venue tout poser par-dessus ensuite alors là comme j'avais pas utilisé le papier design assorti je l'ai collé à l'intérieur de la carte vu qu'il est pâle ça va aller bien écrire là-dessus donc ça fait comme un petit pliage rapide original ensuite de ça modèle ici pour toi et puis encore célèbre j'aurais pu en faire d'autres il me reste plein de lettres mais je voulais vous montrer aussi que j'ai exploité le jeu des temples alors là là pour profiter de Paper Pumpkin si vous voulez essayer un mois vous pouvez la pré-payer il y a deux façons l'abonnement ou les trousses pré-payées donc l'abonnement il faut penser à l'annuler avant le dixième jour du prochain mois ou vous pouvez sauter un mois si vous voulez ou vous pouvez tout simplement acheter des trousses pré-payées et ce qui est le fun pendant la célébration justement c'est que si vous achetez trois trousses pré-payées vous avez les primes célébration et si comme moi j'étais abonné moi j'avais un abonnement tout simplement un abonnement mensuel et j'ai décidé pendant la célébration de faire le switch et acheter 12 trousses pré-payées donc j'ai eu les primes célébration j'ai eu des primes créatives des dollars à dépenser on aime ça et donc c'est beaucoup plus avantageux de faire ça de cette façon là en plus j'ai sauvé deux dollars par mois pour toute l'année donc si ça vous intéresse lisez en toute cette vidéo là ou bien posez-moi vos questions ça va me faire plaisir info à commercial lamage des étambles .com alors je vous laisse là-dessus et puis dans le fond qui va recevoir ça ce sont mes clientes celles qui vont commander avec moi dans les prochains jours c'est ce que je vous offre bonne journée tout le monde donc on on Merci.